Salut à tous, c'est une vidéo de Isaac, et cette fois je vais vous montrer comment craquer Counter-Strike Source, ouais, Counter-Strike Source, donc pour faire vite, il est dans cet archive que je vous mettrai en téléchargement sur Mega, donc là le fichier il est déjà hébergé, donc j'ai juste à vous faire Get Link et le link que vous allez, qui affiche là, va finir dans la vidéo, donc je vais vous regarder en dessous où il y est Dans l'archive qui met du temps à s'ouvrir, si vous regardez en dessous, vous avez beaucoup de fichiers qui chargent donc on attend un peu, allez, vous êtes un peu patient, Counter-Strike Source, j'ai remarqué que c'est un jeu qui était assez difficile à voir en ligne sur une version potable parce qu'en général, quand je regarde les vidéos, soit c'est des vidéos avec des liens qui ne fonctionnent plus parce que le jeu commence à se faire en vieux pourtant il y a toujours du monde dessus, de toute façon je vais vous montrer comment jouer en ligne et quel type de serveur on peut aller alors je peux déjà vous parler de quel type de serveur on peut aller alors niveau des serveurs Bajai et tout, ça va falloir, c'est assez dur parce que les serveurs Bajai vous en trouverez peut-être mais pas des français, donc là c'est assez limité, trouver un serveur français c'est très dur la version de Counter-Strike c'est la V34, je le mets aussi dans la description de la vidéo la version 34 donc c'est une version normale mais c'est pas du tout la dernière version c'est pour ça qu'il y a des petits problèmes pour atteindre certains serveurs donc vous devrez aller sur certains types de serveurs, je vous montrerai comment aller sur ces types de serveurs évidemment il faut des serveurs craqués en plus, donc ça fait un peu plus de difficulté encore mais c'est quand même possible de jouer en mode normal, en mode zombie et sur certains modes j'ai déjà essayé de jouer en mode murder mais je ne me souviens plus du serveur, c'est dommage donc vous avez cette archive et dedans vous avez un Counter-Strike déjà décompressé donc c'est assez simple, vous le décompresser et évidemment, vous jouez donc je ne vais pas vous le décompresser devant les yeux, il me semble que je l'ai déjà sur mon PC voilà, on va faire une comparaison vite fait, voir si c'est la même chose regardez ça, hop, hop c'est simplement mon jeu que j'ai décompressé voilà, donc il n'y a pas de difficulté gigantesque donc dedans, évidemment, j'ai enlevé quelques maps donc vous en avez des maps en moins, mais ça se retélécharge parce que je suis sur plein de serveurs, donc ça a téléchargé plein de nouvelles maps et j'en ai supprimé quelques-unes qui étaient vraiment lourdes, ça a rajouté 5Go au jeu donc là, normalement, l'emplacement du jeu que vous avez, vous, dans l'archive, c'est 2Go et quelques et moi, les 2Go, on les dépasse très facilement donc, vous décompressez tout ça dans un dossier, qu'importe dans le dossier de votre Counter-Strike, genre, regardez, hop ou dans n'importe quel type de dossier là, vous décompressez, vous glissez tout là-dedans vous décompressez et là, vous aurez approximativement la même chose que moi en tout cas, au niveau visuel comme ça, c'est la même chose donc, c'était aussi simple que ça, hein le téléchargement sera pas long, vous inquiétez pas c'est une archive win rare, donc décompressez, ça fera un petit peu plus lourd que 2Go et quelques que 2Go et 62, ça fera un peu plus lourd mais ça fera pas non plus quelque chose d'insurmontable vous y arriverez facilement vous au maximum prévoyez 5Go j'ai pas encore regardé vraiment comment il faisait un décompressé mais il fait forcément moins que celui qu'il y a ici que j'ai déjà de Counter-Strike voilà, donc maintenant, je vais vous montrer en jeu comment ça fonctionne et déjà, avant, je vais vous montrer comment on atteint un serveur alors, il faut aller sur ces petits serveurs voilà, vous tombez directement sur Counter-Strike et tous ces serveurs les 28 pages de serveurs remplis à rabord c'est que des serveurs où vous pouvez rentrer que des serveurs où en général il y a du monde genre à 16 personnes, 39 personnes sur 42 que des serveurs en V34, c'est-à-dire la bonne version vous pourrez entrer dans n'importe quel de tous ces serveurs tous il y a certains serveurs qui doivent bugger mais ça après, c'est pas... bon, deux serveurs qui bug sur tant donc en général, vous tomberez sur des zombies bah tiens, du foot, c'est génial Warcraft, ça je connais pas du tout bah après, on peut tester des serveurs mais j'en ai déjà enregistré dans mes favoris vous, normalement, je crois qu'il y en aura aussi dans vos favoris de déjà ajoutés, par ma part après, vous pouvez directement rentrer alors, je vais directement lancer le jeu donc je vais tout de suite passer sur Fraps donc c'est une petite transition de rien du tout je vous rouvre le jeu directement après donc, nous, revoici sur le menu du jeu donc le jeu est déjà en français, je m'en suis occupé euh... donc, pour changer votre nom voilà, bon, par défaut, votre nom sera oui vous le changez, vous mettez votre nom à vous des sprays, bon, si vous connaissez un tout petit peu ContentStrike vous savez, vous pouvez importer vos propres sprays donc moi, je vais pas en mettre je vais pas m'amuser à mettre des sprays je vais juste en choisir un... pas trop moche ouais, lui vous configurez vos touches et tout si vous voulez parler, bah là, vous avez les microphones enfin, vous avez tout ce qu'il faut, hein juste... vert voilà, alors, maintenant, quand vous faites recharger le serveur vous avez rien sur internet vous en avez plein, 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 plein de serveurs voilà, vous avez le nombre que ça fiche je vais attendre, voir si ça s'arrête un jour voilà, si ça s'arrête bon, et c'est que c'est suffisamment de serveurs donc ceux, en V34, vous pourrez rentrer dedans évidemment je crois qu'eux, ici, ils sont tous en V34 donc vous pourrez rentrer dans tous les serveurs on va en essayer un en général, ils bugent les serveurs qu'il y a là-dessus mais bon, on va essayer, hein non, ils bugent pas bon, là, vous avez toujours un petit téléchargement j'ai pas trop regardé ce que c'était je crois que c'était mini-game donc on va tester si c'était mini-jeu, ça peut être rigolo et tout mais j'espère qu'il y a du monde dedans je vais pas regarder Piratoire 2010 oh là là donc là, c'est en train de télécharger on va tester des fichiers qui sont obligatoires quoi genre, je sais pas des maps, des textures et tout ça peut prendre du temps mais quand vous vous reconnecterez sur le serveur et qu'il y aura toujours la même map bah ce sera toujours les mêmes machins les mêmes textures, les mêmes maps donc ça vous les téléchargera pas c'est comme si ça faisait la partie intégrante du jeu c'est pas temporaire c'est un peu logique aussi donc là, ça met un peu de temps quand ça fait envoyer des infos clients c'est que c'est bon, ça marche c'est bien c'est ici je dégage je Davidson Arretez. Non c'est parti. Non c'est parti. Estelle, c'est parti ! Un àenti ! C'est parti. Non c'est parti ! Nez, c'est parti ! Non il n'est plus que tu ! Non c'est parti ! Elle ! Oui ! Merdez ! Merdez... Qui a fait une bombe ? Couper, moi ! Qu'est-ce qu'on a provoqué ? Monsieur Voilà Il y a des bruits sourds là Franchement Non il s'amplera que ce soit une bataille Une bataille pirate Comment on active ça Mais vas-y mon gars attaque Coucou Ah mais non c'était des ennemis Oh non Oh notre bataille s'est fait exploser la gueule Oh la la Ah oui et vu qu'on est en V34 C'est pas rare d'avoir des gros bugs de texture comme ça Surtout au niveau de l'eau C'est le plus souvent ça C'est juste que l'admin du serveur Et il ne met pas toutes les textures qu'il faut Mais bon c'est pas grave Deux gros bateaux moches qui se tirent dessus Ah il y a une grosse bataille pirate C'est assez marrant Je mets tout le monde de jeu là Je n'ai pas tiré avec le canon Donc c'est un peu nul Oh le beau gosse Ah il s'enfuit Oh la Le groupe anti-terroriste remporte la victoire Mais qu'est-ce qu'il fait à tourner en rond Ok on y va Allez Faut pas se concentrer sur un échec Allez tire canon de merde Faut pas se concentrer sur un échec SOUG SOUG Faut pas se concentrer sur un échec Je suis mort un seul coup, ouais, c'est n'importe quoi, vas-y, je déteste le serveur. On va changer. Donc, dans Favoris, comme je vous disais, il y en a certains qui sont déjà mis. Genre une badjay FR, mais celle-là, elle ne fonctionne pas. Désolé de vous faire baver. Il y a des serveurs qui sont... Des serveurs zombies, lui, lui, c'est un zombie, je crois. Et lui, c'est un serveur normal. On va tester celui-là. En plus, il joue sur une map que je n'ai pas encore. Mais donc, ouais, le téléchargement, en général, il télécharge, mais c'est pas très long. Regardez, là, c'est une nouvelle map. Et dans 10 secondes, ce sera terminé. Enfin, j'espère. Mais ça arrive que le téléchargement soit beaucoup plus long. Genre, quand vous arrivez sur un serveur zombie, là, pour la première fois, ça devra télécharger toutes les textures des zombies et tout. C'est pas nickel, quoi. Ça peut prendre du temps. Et selon les serveurs, les textures des zombies changent, les textures des bâtiments changent. Après, je ne sais pas si vous voulez faire du zombie, mais je vous préviens juste. Voilà, donc, c'est fini. Ça met un peu plus de 10 secondes. C'est peut-être... D'accord. Donc, ce serveur, je l'aime bien, je lui ai dit. Je vais juste couper les voies parce que c'est très chiant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501